Avez-vous identifié ce qui vous rendait absolument unique ? Je suis sûre que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où vous aviez une idée et là vous voyez quelqu'un qui vient de la réaliser, votre idée. Alors peut-être que vous vous dites, bon ben ça a déjà été fait, tant pis je chercherai une autre idée. C'est vraiment dommage parce que si vous aviez conscience de ce qui vous rend absolument unique par rapport aux autres, vous auriez suivi votre idée première et vous seriez allé au bout de votre idée. Alors bonjour à tous, je suis Valérie, votre facilitatrice en transition de vie personnelle et professionnelle et à travers ces micro-capsules, j'avais vraiment envie de vous offrir du contenu positif, du contenu joyeux pour vous aider à être pleinement qui vous êtes vraiment. Ouais, il est vraiment temps de le faire rayonner à la face du monde. D'ailleurs si vous ne faites pas partie de ma communauté de joyeux, je vous invite à nous retrouver en suivant Vivre ma vraie nature sur Facebook, sur Youtube, sur Instagram. Vous serez vraiment les bienvenus. D'ailleurs si vous ne faites pas partie de cette communauté, vous n'avez certainement pas entre les mains le guide Ikigai, la joie d'être soi que j'ai écrit pour vous, qui est totalement gratuit. Je vous l'offre, il suffira juste de suivre le lien en dessous de cette vidéo. Et ce guide, tout petit guide, c'est un concentré d'informations extraordinaires pour vous aider à rassembler tous les éléments essentiels à mettre dans votre Ikigai pour pouvoir le trouver parce que c'est un outil fabuleux qui ne sert pas exclusivement à trouver votre job idéal, mais vous allez voir dans ce guide que l'Ikigai peut s'appliquer aux 8 domaines de votre vie. Waouh, rien que ça ! Alors on va revenir justement à la question du jour, à savoir avez-vous identifié ce qui vous rendait absolument unique ? Je ne sais pas si vous connaissez Martin Seligman qui est le papa de la psychologie positive. Eh bien Martin Seligman a identifié 24 forces de caractère qui sont regroupées sous 6 vertus universelles. Ça veut dire qu'elles sont partagées par l'humanité entière. Ces 6 vertus sont les suivantes, on a le courage, on a l'humanité, la transcendance, la tempérance, la justice et la sagesse. Et donc dans ces 6 vertus, eh bien se trouvent les 24 forces de caractère. Ce qui est intéressant, c'est qu'au même titre que nos valeurs, ces 24 forces de caractère vont se hiérarchiser en fonction de nos personnalités. Et donc du coup quand on identifie nos 5 premières forces de caractère et qu'on les regarde, on se dit waouh, c'est incroyable, c'est tellement moi ! Et quand on regarde juste la première, la première force de caractère, alors là c'est juste incroyable parce que vous vous rendez compte à quel point ça, ça vient juste teinter tout ce que vous faites dans votre vie. Je vais vous donner un exemple, celui je connais le mieux, le mien. Puis je pourrais vous donner celui de mon fils, il est extraordinaire aussi. Moi je sais que ma première force de caractère, c'est la reconnaissance de la beauté qui se trouve sous la vertu et la transcendance. Et la reconnaissance de la beauté, je peux vous assurer qu'elle s'exprime partout chez moi. Regardez, à compétence égale, il se trouve que dans une vie professionnelle antérieure, pas si lointain que ça, j'étais artisan, cartonniste, je créais du mobilier et des accessoires en carton. On a tous reçu, en tout cas pour ceux qui sont allés sur cette école à Paris, on a tous reçu le même savoir-faire. Qu'est-ce qui fait que je me sois autant démarquée en créant du mobilier en carton de style Louis XVI ? Il fallait que ça claque, il fallait que ce soit beau, il fallait que ça nous fasse faire waouh ! Il ne fallait pas juste que ce soit un matériau cheap de recyclage pour moi, il fallait qu'on voit le beau dans un matériau qui était destiné à aller à la poubelle. Mais ça c'est moi, c'est à travers ma force de caractère, c'est la couleur que j'ai donnée à ce savoir-faire. D'autres cartonnistes ont choisi la carte de l'humour. Ils avaient une technique, une compétence, et ils ont choisi de nous faire rire en créant des meubles, des objets, des accessoires totalement improbables avec le carton. Je dirais que là on parle de compétence égale, mais vous voyez à quel point cette force de caractère peut venir teinter tout ce que l'on fait dans notre vie. Je sais que quand je mange, quand je mets la table, et quand je me sers dans mon assiette, j'aime dresser mon assiette, parce que avant de m'alimenter, je mange avec les yeux. Le beau est important pour moi. Quand je prends une photo, je vous partage quelque chose, je vais mettre en scène, j'aime que ce soit beau. Quand je suis dans la nature, je ne vais pas m'attarder forcément sur l'endroit peut-être que les gens vont voir, et dire c'est quoi cette canche ou n'importe quoi. Non, moi je vais voir le détail, c'est ce petit truc où je vais m'extasier sur la beauté de la nature. Quand je vous regarde de vous, évidemment que je vois vos parts d'ombre, mais ce que je vois aussi c'est tout le potentiel qu'il y a en vous, c'est tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce qu'il y a de plus lumineux. Ça, c'est ma force première, et vous voyez, ça vient teinter tout ce que je vais faire et tout ce que je vais être. C'est intéressant du coup de trouver votre force de caractère première, parce que, à compétence égale, je peux vous assurer, quand vous l'avez, vous savez pertinemment que vous ne proposerez jamais la même chose que cette autre personne qui a eu la même idée que vous. Ce sera de toute façon teinté, certes de votre première force de caractère, mais associée à votre deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Écoutez, 24 forces de caractère, il y a quand même peu de chances qu'on ait tous la même carte avec les mêmes teintes pour venir colorer tout ce que l'on va faire dans le monde. Alors, si vous voulez l'identifier, cette force de caractère, je vous invite à nous retrouver aussi sur nos ateliers Ikigai qui ont lieu régulièrement. On va non seulement identifier vos forces de caractère, mais on va venir les confronter à vos qualités, à vos compétences, avec les quatre niveaux de compétences, et à vos talents. Vous allez voir que tout ça mis ensemble, vous allez comprendre à quel point vous êtes unique et que vous avez tout intérêt à proposer tout ce que vous êtes au monde. Parce que n'oubliez surtout pas que aujourd'hui, encore plus actuellement dans le monde, plus vous allez oser vous permettre de rayonner tout ce que vous avez de plus beau, de plus lumineux en vous, plus vous allez permettre aux autres d'en faire autant. Et le monde en a bien besoin. Je vous embrasse et à demain. Sous-titrage ST' 501